C'est ça mon petit coeur ? Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'ai la voix cassée parce que hier soir j'ai beaucoup crié, beaucoup chanté au karaoké de la soirée YouTube. Et aujourd'hui grosse 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 journée pour moi. Et j'avais envie de vous emmener avec moi dans cette journée qui va être assez intense. Si vous n'avez pas vu mon vlog d'hier où j'ai passé la journée avec YouTube, que ça soit pour le YouTube festival, la soirée à la SACD ou la soirée juste après, je vous invite à cliquer juste ici pour aller voir de quoi je parle. J'ai rendez-vous avec Sensi qui est une marque de lunettes française basée à Paris pour leurs locaux, mais en fait ils fabriquent à Oyonna qui est une ville juste à côté de Lyon. Je les ai rencontrés sur le festival des nuits sonores à Lyon. Ils étaient très cool et donc en fait ils m'ont proposé de faire un rendez-vous pour un projet que... Voilà pour l'instant je ne vous dévoile pas, mais ça va être trop cool. Et ensuite ce soir je vous expliquerai plus tard ce que je fais parce que clairement sinon je vais pas y arriver. Et je voulais aussi vous parler d'un truc cool parce qu'à chaque fois que vous me posez la question, si jamais vous regardez mes vlogs, vous savez qu'à chaque fois que je porte une tenue, j'essaye de vous la linker dans la barre d'infos parce que c'est des questions qui reviennent souvent et c'est pour éviter d'y répondre à chaque fois. Et si vous me suivez sur Instagram ou sur d'autres réseaux et que vous aimez bien mes tenues en général, ce que je fais c'est que je vous les link et je vous les poste sur Twenty One Button. Je vous ai déjà parlé de Twenty One Button sur Youtube, je vous redis un petit peu ce que c'est ici dans ce vlog. En gros c'est une appli qui est très cool puisque ça vous permet de taguer des produits directement sur les tenues que vous portez. Donc par exemple là je vais vous montrer après, là je porte une robe que j'ai acheté hier chez Zara en solde. Je vais prendre une photo avec, je vais la poster sur Twenty One Button et en fait le but c'est simplement de taguer avec des petits boutons la tenue que vous portez. Et ensuite cette tenue là quand vous cliquez vous avez directement le lien qui vous amène directement sur ma tenue. Et ça c'est un truc que vous pouvez faire aussi, c'est pas réservé aux influenceurs. Si vous aussi vous aimez bien partager vos looks avec vos potes etc. Et que vous avez envie de vous faire un petit peu d'argent quand vous cliquez dessus, c'est un lien traqué. Ça veut dire que quand vous achetez un produit que moi j'ai mis en avant sur Twenty One Button, je touche une commission mais ça marche aussi pour vous. Donc c'est plutôt cool, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde et ça vous permet en fait de partager les tenues que vous aimez bien avec vos potes ou avec des gens même que vous connaissez pas. Puisque c'est une grosse plateforme et que du coup tout le monde peut y accéder, tout le monde peut partager ses looks et tout le monde peut choper les looks de tout le monde. Donc ça c'est plutôt cool. Et ce que je voulais aussi vous dire c'est qu'il y a des fois où je vais poster un outfit of the day sur l'appli Twenty One Button sans forcément la poster sur Instagram. Ce qui est un peu le cas aujourd'hui parce que j'aime bien ma tenue mais j'ai pas le temps de faire une photo Instagram de ouf quoi. Donc du coup je vais juste la prendre en photo et la poster sur Twenty One Button parce que je sais qu'on va me poser la question et qu'on va me demander d'où vient ma robe. Je vais faire ça là maintenant et puis je vais vous montrer comment ça fonctionne. Puis je vous mettrai aussi le lien de mon Twenty One Button dans la barre d'infos parce que si jamais vous voulez me suivre là-bas, être informé des nouvelles tenues que je poste, c'est cool d'aller me suivre là-bas. Et ce que je voulais vous dire c'est qu'à la fin de ce vlog, il y a un petit cadeau pour vous avec Twenty One Button. Enfin en fait un très gros cadeau donc je vous invite à rester jusqu'à la fin pour voir de quoi il s'agit. Donc voilà quoi ressemble ma tenue en fait, c'est une combinaison bleue électrique. Ça se voit pas vraiment comme ça d'ailleurs, je suis un peu déçue que la combi ne ressorte pas aussi bien sur la vidéo qu'en vrai, que j'ai trouvé hier chez Zara. Et donc du coup si la tenue vous intéresse, je vous invite à aller me suivre sur Twenty One Button pour aller cliquer sur le bouton et pour aller voir exactement quelle référence et quel modèle c'est. Et ce que je fais également sur Twenty One Button, c'est que si jamais je trouve pas vraiment totalement la bonne référence de mon vêtement, ce qui peut aussi parfois arriver si c'est des anciennes collections. Ce que je fais c'est que je link, je vous mets donc des liens de vêtements similaires aux vêtements que je porte pour que vous puissiez trouver à peu près des équivalents si jamais ça vous intéresse tout simplement. Parce que des fois c'est pas toujours évident de retrouver les bonnes tenues. Donc là je vais faire une photo de ma tenue et après je vais vous la poster sur Twenty One Button et je vous inviterai à regarder la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. J'ai dit on va bien arriver chez Sinti mais on est en train de dévaliser Jenny. On a l'impression que ça n'a pas vu depuis 10 jours. C'est bon ? Ouais t'as raison, on est pas super mal prêté à cette chaîne. Et le service client est juste pour. Ok. Et en bas on a toute l'équipe. Alors il manque pas mal de monde parce que pas mal sont partis en week-end. Mais on a l'équipe marketing, l'équipe IT. Je vais présenter Grégory aussi. Ah c'est un peu vide là normalement, il y a des tables. Des planches comme ça, avec toutes les couleurs. Ok. Et puis on choisit ce qu'on va utiliser pour nos collections. D'accord. Donc ça c'est une matière un peu fantasy. Ok. Et après il y a les écailles qui sont les écailles plus tradies, plus classiques. Mais qui sont indispensables à une collection parce que c'est hyper joli. Et ça c'est trop joli. C'est beau. C'est des matières vivantes quoi. C'est des matières chaleureuses. Ouais ouais. C'est très joli. Et la troisième option qu'on a, c'est de faire nos propres fabrications. D'accord ok. Donc par exemple là c'est un cristal avec des plumes à l'intérieur. Ah ouais. Ah oui d'accord ok. Et donc ça c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser. C'est ok. Ça peut être utilisé à l'intérieur de l'aventure. Ça c'est celle-ci que je voulais te montrer. Notamment sur les... ... 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